Apparemment, c'est son frère que vous ici. Son grand frère, elle vient pour soutenir et répondre. Alors, on aimerait bien savoir ce qu'elle pense de ce club et de ce sport, malgré qu'elle ne joue pas ? Ça a déménagé, le club a déménagé, il n'y a pas longtemps. Et donc, avant, je ne sais pas, je crois que tu as l'impression que tu as joué de ta jambe. Et mon grand frère, dans toute ma famille, a dit ok. Et moi, je ne sais pas, c'est cool, mais ce n'est pas trop mon truc. Et voilà. Tu penses que ce n'est pas pour l'équipe, c'est ça ? Non, ce n'est pas ça du tout. Parce que l'équipe, elles sont vraiment très fort, mais je ne suis pas très forte là-dedans. Et c'est quoi ta passion ? Moi, j'aime bien le tennis. Tu as bien vu le tennis ? Et tu joues aussi au tennis ? Non. C'est dommage, parce qu'autrement, on aurait venu te voir. Comment je dis ? Et parlons un peu plus de ce sport, quand tu rencontres ton frère, que ton frère, Elena, est là à 100%, il est engagé de ce sport. Tu le vois comment dans ce sport ? Je pense que c'est pour passer un message aux jeunes qui peuvent s'intéresser à ce sport. Il est épanoui, je trouve qu'il s'amuse bien. Enfin, je crois qu'il s'amuse bien. Et voilà. Moi, j'ai resté encore un peu de vaccine sur la route. qui est le marat. On te remercie quand même. Et voilà, vous voyez. oui bonjour 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 je me présente je suis adjoint responsable sportif ici au hockey club d'amour le hockey, les compétitions, les matchs, c'est à partir de 6 ans donc à partir de 6 ans, les enfants peuvent être intéressés si l'enfant est intéressé il peut participer à des stages que nous organiserons régulièrement pendant l'année, au moment des congés scolaires, ça peut être à Pâques, parfois à la Toussaint c'est surtout à Pâques et pendant les grandes vacances et là l'enfant peut essayer de jouer au hockey, s'inscrire au stage pendant une semaine et s'essayer au hockey, après si ça lui plait, il peut essayer d'un nom du club et il est pris une chance en tout cas c'est chouette parce qu'en fait on a la présence des enfants et il n'y a pas que les enfants, mais toute la famille donc il y a des participations des parents et en même temps des enfants et on aimerait bien savoir une chose, est-ce que vous faites des tournois ? Alors nous faisons des tournois, oui, d'abord nous faisons des tournois à l'extérieur avec nos équipes nous sommes invités et nous organisons aussi des tournois, mais c'est des tournois pour les gens nous faisons un tournoi classiquement à la fin du mois de juin après les examens nous nous invitons des équipes de tous les pays, parfois même des équipes étrangères et nous organisons aussi un tournoi en salle parce qu'il faut savoir que pendant l'hiver il y a une interruption à l'extérieur et le classique pratique en salle, pas ici à l'hiver, mais nous organisons un tournoi en salle du côté de l'hiver Merci d'avoir regardé cette vidéo !